Bonjour à tous et à toutes, ici Ozaki pour une toute nouvelle mini-review. Aujourd'hui au programme, on va parler ensemble des plus affrayants aliens directement sur la Master System. Bref, aujourd'hui c'est avec immense et grande plaisir qu'on va parler ensemble de Alien 3 sur effectivement la Master System. Un jeu qui est sorti il y a maintenant plus de 30 ans en arrière, c'est un titre que j'avais testouillé surtout sur Megadrive. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que bon, en live sur Twitch, il y a quelqu'un qui me l'a proposé contre quelques pièces. Je me suis dit, bah let's go, on va y jouer, on va le pratiquer, on va le terminer. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'était vraiment pas mal du tout. Donc du coup, je me suis dit, bah vas-y, viens, on va s'en faire une mini-review afin de parler de ce Alien 3 qui est pas mal du tout. Même si au niveau du scénario, tu te doutes bien que c'est tiré du film éponyme avec Ripley qui va être dans la fameuse prison. Il va se passer les dingueries, les aliens sont là, il faut les dégommer. Faut évidemment faire en sorte que la race existe plus. Et puis du coup, bah voilà, on est en face de quelque chose qui est présent. Le scénario in-game, bah il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de cinématique. Tu dégommes absolument tout. Donc c'est là, c'est présent, c'est palpable. T'as intérêt d'avoir vu le film. Et si tu ne l'as pas vu, et bah tu vas quand même prendre un énorme plaisir avec le gameplay qui est pas mal du tout. Où ici, on est en face d'un jeu d'action mais pur jus. Où il faut dégommer de la lienne à foison. Récupérer les prisonniers qui sont à droite à gauche. Il y a plein d'armes à foison. Il y a des petits passages un peu trolls. Des pièges à la con. Des moments où tu vas te dire, mais putain, où est-ce que je dois y aller ? Et franchement le jeu, ouais. Il est vraiment très très cool ce petit Alien 3. Ça joue bien. C'est vraiment très très fun. Tu comprends ce qu'il faut faire même si, attention au timer. Parce que bon, celui-ci, il défile peut-être un peu trop vite à mon goût. Mais voilà, dans l'ensemble, le jeu n'est pas spécialement compliqué. Ça répond au doigt et à l'œil. Et tu vas quand même prendre un énorme plaisir avec ce jeu qui est vraiment fun au niveau du gameplay. Mais aussi plutôt pas mal pour de la Master System. Les décors ne sont pas très très moches. Vraiment c'est de la 8 bits. Mais tu reconnais aisément les décors du film. Il y a des sprites qui sont assez petits. Il y a une animation qui est plutôt bonne pour de la Master System. L'ambiance Alien est totalement là. Tu prends un énorme plaisir à regarder les différentes petites choses qui se passent. Même si c'est vrai que sur la fin, je pense notamment à le niveau dans les cavernes, entre de grosses guillemets, c'est n'importe quoi. C'est pas trop où tu dois aller, donc c'est un peu foutraque. Mais concrètement, c'est plutôt joli visuellement. Et même auditivement pour de la Master System. Ouh si, on a des compositions qui rythment plutôt bien notre aventure. On a des bruitages qui font mouche. Des petites séquences qui sont pas mal du tout. Et franchement, ouais, le mariage graphique et sonore pour de la Master System, et bah c'est ok tiers. C'est pas dégueulasse. C'est pas nul à chier, mais c'est plutôt honorable. Et franchement, ouais, ils sont un petit peu débrouillés pour faire un jeu qui est déjà très plaisant à parcourir, qui soit plutôt joli visuellement et auditivement. Même si c'est vrai qu'il y a quand même quelques petits défauts qui sont un peu chiants. Ou déjà, on va le dire que bon, il y aurait eu un système de password, ça aurait peut-être été un petit peu mieux. Parce que bon, si tu perds tous tes 5 continus, bah t'es obligé de recommencer tout le jeu depuis le début. Et ça, c'est vraiment une tannée. On pourra dire aussi que le changement d'arme, c'est pas forcément très précis et c'est un peu chiant. Surtout quand tu te retrouves dans une situation un peu cocasse. Puis enfin, le gros défaut du jeu, et ça, il faut le savoir, c'est que si tu meurs face au dernier boss, concrètement, bah tu peux recommencer le jeu. Parce que bon, t'auras pas assez de munitions pour la défaire. Et ça, bah, voilà, tu l'as dans le cul et tu recommences tout. Mais néanmoins, malgré tout ce que je voulais là, et malgré ce gros défaut, ce petit Alien 3 sur Master System est pas mal du tout. C'est vraiment une très bonne adaptation qu'on pouvait avoir sur la Mega Drive avec un truc un peu plus minime. C'est fun, c'est pas mal du tout. Ça vient évidemment t'accompagner une petite après-midi et pour même pas une vingtaine d'euros, ouais, Alien 3 sur Master System, c'est pas mal du tout. Donc, jouez-y ! Et surtout, vous prendrez un énorme plaisir avec ce jeu qui est comme ça.